Julien Grine Souvenir des jours heureux Deuxième partie Extrait choisi Rentrer à Paris par une belle fin d'après-midi des derniers jours de septembre, quand les marronniers commencent à brunir et que les maisons découpent leur silhouette sombre sur un éclatant ciel bleu, tout est présent pour moi, à tout jamais. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues et quelques magasins sont encore fermés, mais Paris s'éveille lentement après un long sommeil, le long sommeil de l'été. Dans l'air, il y a une fraîcheur stimulante. Les taxis vont et viennent sur les boulevards, chargés de mâles et de toutes sortes de bagages hétéroclites. Les vacances sont finies, mais qui pourrait se sentir triste de rentrer chez soi, quand chez soi c'est Paris ? Rien ne m'était plus agréable en ce temps-là que de sauter dans un taxi à la gare de Lyon ou à la gare Saint-Lazare et de donner au chauffeur mon adresse, 16 rue Cortembert. A la maison, après cinq minutes de conversation avec mon père et mes deux sœurs, je circulais à travers l'appartement avec un extraordinaire sentiment de joie. C'était comme si les murs eux-mêmes et chaque meuble me reconnaissaient et m'accueillaient. J'avais la certitude que j'allais passer avec eux des jours heureux. Le plancher luisait d'un éclat métallique, les housses des fauteuils étaient d'une blancheur immaculée, les plaques de verre sur chaque photo avaient été nettoyées, une légère et plaisante odeur de cire ou de térébenthines régnaient partout. Je regardais chaque chose comme si je n'avais encore jamais vu cet appartement. Les livres, nos drôles de fauteuils en palissandre, les tapis, certes un peu élimés, mais des tapis ne doivent pas avoir l'air trop neufs. Les tableaux, dans tous leurs cadres anciens, tout était parfait. Un long hiver plaisant nous attendait, avec des pièces de théâtre, des concerts, de nouveaux livres à lire, de nouvelles amitiés à connaître. Tout était calme à Paris. Tout allait bien dans notre monde. Pourquoi ne pas ajouter dans le meilleur des mondes ? Il n'y avait pas eu de révolution, après tout. Il n'y en aurait probablement jamais, et naturellement, il était fort peu question d'une guerre éventuelle, en ces jours lointains où le terme nazi ne faisait pas encore partie de notre vocabulaire. Comme nous nous sentions en sécurité, recorte Amber, la rue était aussi tranquille que n'importe quelle rue de province. Les arbres dépassaient au-dessus des murs des jardins de petites villas, à la mode d'autrefois, avec leur véranda de verre très ornementé. La nuit, les bruits de pas sur les trottoirs étaient rares, si rares qu'ils faisaient presque sursauter. Que pouvaient-ils nous arriver ? Que pouvaient-ils arriver à Paris ? La ville était sortie de la guerre pratiquement indemne. Il n'y avait qu'à continuer à rire, à être heureux. C'est ce que nous pensions. Ce sentiment de sécurité venant si tôt après la fausse alerte du mois de juillet précédent, est presque impossible à faire comprendre. C'était le résultat d'un ardent désir de millions de Parisiens qui voulaient mener une vie tranquille dans leur belle cité. Sans doute vivions-nous dans un paradis de fous. Mais tant que cela pouvait durer, un paradis de fous est un endroit drôlement bon pour vivre. À peine ai-je écrit le nom de boulevard Saint-Germain que je me retrouve marchant à l'ombre des marronniers, que je vois si bien que je pourrais les toucher de la main, ou bien parcourant quelqu'une de ces vieilles rues qui ont vu défiler tant de fois les envahisseurs et qui ont tant de fois survécu. Un écrivain, quand il n'est pas en train d'écrire un livre, a beaucoup de temps à lui. Quand il travaille, il semble travailler plus dur que n'importe qui. Mais quand il ne travaille pas, il devient ce que les Français appellent un flâneur. Quelle profession merveilleuse ! Écrire les livres quand on a envie d'écrire et trouver le moyen, en plus, d'errer à travers les rues d'une ville comme Paris. J'ai beaucoup perdu de temps à déambuler et j'en suis heureux. Personne ne s'est jamais promené à l'aventure avec autant de plaisir que moi. Dans chaque rue, il me semblait découvrir quelque chose de nouveau et de passionnant. Et s'il n'y avait rien de neuf ou de fascinant, ça n'avait pas d'importance. Il suffisait de respirer l'atmosphère. Parfois, certes, un léger ennui me venait durant ces promenades solitaires. Mais une certaine qualité d'ennui est un des symptômes du bonheur, de ce calme bonheur quotidien que tant de nous ont perdu. Je me surprenais en train de bailler devant les éventaires des bouquinistes, au bord de la Seine, simplement parce que mes yeux étaient tombés si souvent sur des exemplaires usagés de la Henriade de Voltaire, poèmes assommants, ou sur l'histoire naturelle de Buffon, ou sur une des reproductions de gravure leste du XVIIIe siècle. Mais, en levant les yeux, je voyais le fleuve luire entre les feuilles des beaux platanes et la rangée de maisons, à l'extrémité de l'île ou les solennelles fenêtres de Louvre, et soudain, mon cœur battait pour tout ce qui m'entourait. J'étais amoureux de ma ville natale. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire.